Allez, on passe au sport avec notre musclore à nous ! Tristan, bien sûr, et aujourd'hui, on sort un peu la tête de la salle de sport pour se préparer au sport nautique pratiqué souvent l'été. C'est la période, c'est le kitesurf, surtout, bien sûr. Le kitesurf est la version freestyle du kitesurf. Alors, je me suis rendu le week-end dernier du côté du salon Sud Aventure, c'est à Saint-Raphaël, et j'ai pu rencontrer Victor Hayes, en fait, il a 22 ans, il fait partie du top 4 des Français de l'équipe de France. Il est, lui, sur le Tour Mondial depuis un peu plus de 2 ans et il revenait de Thaïlande et du Maroc. Alors, le kitesurf, vous le voyez, c'est une planche, une voile et surtout beaucoup de fun. L'esprit kites, qu'est-ce que c'est vraiment ? C'est la question que j'ai posée à Victor Hayes. Regardez. Le kites, c'est avant tout un sport de liberté, c'est un sport qui combine plein de différents sports, comme le surf, le snowboard, le wakeboard, le kite en lui-même. Donc, c'est vraiment une combinaison de plein de sports de glisse qui est réunis en un seul. Et donc, c'est un sport vraiment à sensation, adrénaline et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est un sport vraiment à fond dans la nature. T'as la mer, le vent, le soleil. C'est vraiment hyper agréable. L'esprit kites, c'est vraiment un esprit liberté, nature, à fond, quoi. La musique, il va bien derrière aussi. Bah ouais, c'est l'esprit. Eh oui. On s'évade. Alors, on a bien sûr parlé de préparation physique, notamment de sport de haut niveau. On est obligé de travailler vraiment complètement, notamment l'hiver. Alors, Victor, lui, il s'est blessé, c'est ce qu'il me racontait. Il s'est blessé à la clavicule, ce qui a nécessité un travail spécifique lors de sa préparation. Je lui ai demandé à quoi ça ressemblait, du coup, ces mois d'hiver, un peu long pour nous et pas pour lui. Je lui ai demandé à quoi ça ressemblait. Le sport, parce qu'il y a peu de résistance, après, surtout, il y a vraiment de l'explosivité. Lorsqu'on va chercher une prise, il y a vraiment une explosivité. Ce qui permet vraiment de développer cette puissance et la force en lui-même dans les avant-bras, dans les bras. Mais pour parvenir à réaliser des figures comme celle qu'on a vue, Tristan, il faut être super entraîné. On n'y arrive pas tout de suite, là. C'est ce qu'il expliquait, donc des sports complémentaires type escalade, mais aussi de la salle. Du coup, on replonge dans notre univers de la salle avec notre coach, Jacques Laffont. Moi, je lui ai demandé justement quelles étaient les zones à protéger, puis ses petits conseils sur une préparation kitesurf de haut niveau et une préparation au grand public pour vous qui allez vous mettre au kitesurf aussi. Regardez. Essentiellement trois zones qui sont soumises à rude épreuve dans ce sport, les épaules, les lombaires et les genoux. Comme on l'a vu dans le reportage de Victor, il a déjà eu un problème d'épaules cette saison. Ça ne m'étonne pas du tout. Il faut une grosse préparation en salle pour protéger, tonifier et renforcer ces zones-là. Pour le grand public, il y a encore une demi-lampes supplémentaires rajoutées qui est quand même la condition physique. On reprend, on débute, c'est un sport qui se fait dans l'eau, dans un milieu qui ne nous est pas naturel, avec du vent, donc avec une forte déperdition énergétique. Donc, il faut véritablement se préparer en condition physique au travers d'activités cardio-training, vélo, rameur, etc. Et en parallèle de tout ceci, on doit effectivement renforcer toutes les zones qu'on a citées précédemment, le dos, les épaules et les genoux. Voilà, travailler les épaules et les genoux notamment, ça vous donne envie ou pas d'essayer le kitesurf ? A voir, c'est super beau ! Vous savez, non, en fait... Mais après, bon, je pense qu'au début, on doit ramer, quoi. Très joli jeu de mots. Mais non, en fait, les filles sont beaucoup plus fortes que les garçons dans ce sport. Oui, comme d'habitude. Comme dans beaucoup de sport, pourquoi ? Parce que justement, ce n'est pas tellement le côté physique qui va primer dans le kitesurf. C'est l'intelligence, là oui, c'est ça. La finesse d'esprit, pourquoi ? Parce qu'il faut piloter quand même une voile et coordonner avec la planche. Donc il faut réussir à faire deux chocs en même temps, ce qui est impossible chez eux. Donc c'est pour nous. Et surtout, bien écouter les conseils, alors que les garçons vont être plus là pour vite, je veux décoller, vite, je veux faire des figures. C'est ça, et pâter les filles sur la plage alors que ça ne marche pas. Vous voulez tester le kitesurf, alors il y a des clubs à Marseille bien sûr, mais ce n'est pas le meilleur spot pour le kitesurf. Pas assez de vent pourtant, c'est quoi ? Oui, c'est mal orienté, c'est une baie qui n'est pas assez ouverte, c'est dangereux quand même, entre guillemets, de le faire n'importe où. Les meilleurs spots, c'est quand même la presqu'île de Gien, la plage de l'Almanar, et du coup il y a une école que je vous conseille qui s'appelle MFKite. Vous allez voir le petit site internet mfkite.com, vous pouvez les contacter et leur dire que vous les avez vus sur LCM. Qu'ils viennent de votre part, c'est ça ? Ils auront une réduction, peut-être ? Dernière petite chose, une anecdote au niveau de l'histoire, Cocorico, c'est un club, c'est deux français qui ont créé le kitesurf, deux bretons, qui s'appellent Dominique et Bruno Le Gagnon. Et oui, les bretons ! En 1984, voilà, donc bravo. Bravo, et ça a l'air très sympa. Merci, c'est le temps. Oui, oui, c'est bien.